Musique Bouya ! Bien voulu ! Bouya bouyaka ! Dans cette GSL 3ème saison ! Comment est-ce que tu plaques Funka ? Je plaques très bien ce soir, on est en mode On est en mode vocal, on est en mode beatbox Et on est dans un beatbox qui ce soir va nous montrer exactement Et tu sais pourquoi ? Parce qu'il y a patin dans ce groupe Evidemment, mais il y a aussi le premier Iron Squid Le premier, j'ai nommé MMA, bien sûr Et Sky-Eye et le dernier Dark C'est un gros groupe d'énervés, il n'y a rien à dire sur ce truc là Ça va être compliqué dans tous les cas parce qu'il y a du level Et il y a surtout du Terran Slayer en fait Et c'est ça qui est important de noter C'est que d'un côté on a Parting, le mec en PVT est complètement incontrôlable C'est le mec le plus YOLO de l'histoire de l'humanité avec ses Blinkstalkers Il n'en a rien à foutre de ta gueule, il te saute sur la tronche, il s'en fout Parting pas loin d'être l'inventeur du Sidegate robot Déjà En tout cas le popularisateur, même si ça n'existe pas comme moi Peut-être qu'il a trouvé le BO dans un PC-Bank sud-coréen Il s'est dit, hum, pas mal Smart boy Mais en tout cas il l'a complètement fait flipper Douter tous les arcs de la planète avec son Sidegate robot Vous le voyez en haut à gauche de la map Enfin de la map Du split screen bien sûr Parting en haut à gauche Sky High en haut à droite Dark pour la team KT Skate Et le bon MMA Team Zbenu Bien sûr Et alors Donc c'est un groupe qu'on avait plus ou moins commencé de caster samedi Mais on avait eu des problèmes techniques Et encore une fois on s'en excuse Et vous l'avez vu du coup si vous étiez là Le Two Days Energy Bar Et c'est ça que les joueurs vous décrivent C'est Parting dit je suis là pour éliminer tout le monde Très bien C'est assez clair comme truc Il est chaud, il a envie de casser des gueules Sky High c'est vrai que c'est sa première apparition en Codesse Donc forcément on a pas énormément d'informations sur lui J'voire si J.N.Tus qui est quand même très talentueux avec son mecha Seulement contre Protoss ça va pas vraiment l'aider Attends, on va get get les baselines Parting I am here to eliminate everyone Sky High My first Codesse but not nervous Un petit peu quand même On verra ça I have to play Dark against these players again Feeling the pressure Alors ça on sait pas s'il est ironique Et enfin MMA All Terran killers Sky High and myself are scared Il a raison Il a raison de le dire Parce que d'un côté tu as Donc Parting Donc on disait tout à l'heure Qui peut casser des gueules à n'importe qui À n'importe quel moment Ouh ! Un big up du Canada Son of Corals Ou allez un petit bonjour du Canada Big up les gars Qui fait péter la monnaie canadienne Le franc canadien Comme on l'appelle Le Canadian dollar Et MMA à la fin Qui dit bah ouais Assez intelligemment Dark aussi C'est un spécialiste du ZVT Donc c'est vrai que ça va être compliqué Pour nos joueurs Terran ce soir On a un professionnel du ZVT Sur le canapé Puisqu'on fait les choses bien Chez Gaming En notre présence Le grand docteur Donc en terrain de contre-zergue Coca Comment vas-tu Coca ? Tout à fait Je suis venu ce soir Pour vous donner des petites précisions Des petites astuces comme ça Sur le jeu qui est StarCraft 2 T'es venu tater le split ? Non sinon aussi un truc dont on peut parler C'est qu'MMA Rappelons-le On est sur la fin de sa carrière aussi Un truc qu'il faut noter Pour certains qui ne le savent pas C'est qu'MMA arrête à la fin de l'année Si MMA sort de ce Codesse Ce soir on le retrouve où derrière ? Et bien en Pro League en fait Pour le play-off round 4 Et après on ne le retrouve plus nulle part C'est ça Parce que Zbenu s'est qualifié Vous l'avez vécu hier sur O-Gaming Zbenu s'est qualifié Pour les play-off du round 4 Et oui Tous les contenus sur O-Gaming StarCraft 2 Ça fait aucun sens Donc on le retrouverait là Et c'est vrai que s'il tombe Aujourd'hui en Codesse Bah c'est fini pour MMA Pour pouvoir faire 3 games maximum Jusqu'à la fin de sa carrière On ne le verra quasiment plus Et c'est vrai que ce serait dommage de le perdre ce soir En même temps Et MMA nous a fait tellement ressentir des choses intenses Qu'est-ce qu'il n'a pas le droit de prendre un petit break lui aussi ? Bah là c'est plus qu'un petit Mais en tout cas c'est effectivement une de ses dernières apparitions Derrière un écran et un clavier pour SC2 C'est ça Donc ça vaut des points On espère que vous êtes là Que vous êtes chauds Que vous êtes accrochés Que les bières ou le rosé sont en train de refroidir Il pourra faire de la K-pop comme l'a fait Jedong Tout à fait Il va pouvoir se reconvertir probablement dans l'entertainment de masse Avec une couette à gauche, une couette à droite et c'est parti Mais MMA la légende et à l'écran comme vous le voyez Parting ! Qui provoque à peu près le même effet que Stéphano Dans la PNC Caverne Parting, un dieu, un maître Même plus qu'un dieu, un créateur Un créateur de dieu Ce serait le Zeus Comme ça Qui fout droit en fait de son skill Tous ses adversaires Et qui appoupe tous les autres dieux aussi après quoi Et alors C'est à dire qu'il est à l'origine du monde Oui Ah bah oui La création c'est lui C'est entièrement lui Et alors l'information que vous avez à l'écran ici On parle du Nasty Award Nasty il a récupéré un award en GSL Parce que c'est le premier avant du coup l'arrivée de MVP, DRG etc. A faire 13 Codes consécutifs C'est quand même assez hallucinant quand même quand on y réfléchit Parting a battu ce record C'est son quatorzième Codes de suite Donc c'est là que C'est ça qui est marrant Parce que quand tu penses partying Tu penses pas nécessairement régularité Et pourtant Le mec en GSL Il est toujours 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 là Et tu disais Excuse moi Yata je t'ai entendu mais Et c'est le dixième RO16 consécutif S'il se qualifie ce soir Parce qu'on est sur un groupe de run after the two Pour ceux qui se posent la question Donc la première phase de la GSL Première phase après les challengers Coda Tout ça Tu prends 32 joueurs Tu les répartis par groupe de 4 Ils se mettent sur la gueule Et les deux winners Et bien Bah passent tout simplement Et accèdent au fameux RO16 Donc le RO16 Cette phase où il reste plus que 16 joueurs Donc un peu la deuxième grande phase de la GSL Exactement Vous connaissez le format Quoi qu'il arrive Vous avez Team Liquid Pour vous spoiler également Mais aussi pour vous informer Sur le almighty format GSL Qui est GSR Qui fait l'OA maintenant D'ailleurs moi je suis ici Je pouvais passer un petit big up A la nouvelle introduction de la GSL Qui je trouve pète complètement des gueules Et bien je le fais Voilà big up à l'introduction de la GSL Qui pète des gueules Echo Cactus Valley Valley Research Station Pour nos 3 cartes en PVT Qu'est-ce que t'en penses Coca ? Est-ce que t'as un truc à nous dire Et si les VTO t'intéressent aussi Tu peux nous en parler Iron Fortress, Koda Ça m'étonne pas trop C'est ma plaque qui soit VTO Alors on commence sur Echo d'accord Mais Koda ban je sais pas pourquoi Par parting j'avoue C'est une marque intéressante en TVP Pour le Protoss On commence sur Echo Donc ça c'est nickel pour partir Très très bonne carte Il va se régaler Surtout que tu l'as dit tout à l'heure Skyhike est un joueur mecha Donc en théorie sur Echo Il va devoir jouer bio Quand on est pas forcément habitué à la bio En TVP Et bien on fait du drop min Sauf que sur Echo Ça ne fonctionne pas Donc ça va être compliqué Comme première map Pour Skyhike là je pense Et justement on en parlait Skyhike joueur mecha par essence Est-ce que justement sur Echo Est-ce qu'il pourrait pas nous faire sortir Un petit build mecha des familles en PVT C'est une des rares maps où tu peux le faire En prenant une B3 très greedy Tu peux te démerder Pour jouer mecha Je suis vraiment intéressé de savoir Si Skyhike va essayer de jouer Sur ce pan de jeu Pugner Pugner Ce n'est pas la Pro League Et c'est parti Il n'y a pas le Pug Mais il y a le skill Et on est parti pour cette première game De la soirée entre Skyhike Et Parting Parting en haut à gauche bien sûr Sur Echo Echo la map Voilà un petit peu Un petit peu underground Un petit peu qui bug Un petit peu Des petits freeze normalement Je crois que c'est la version La GSL Alors la GSL ne bug pas ? Je crois que c'est vraiment La version de la Pro League En fait le truc avec la Pro League C'est qu'on a un truc un petit peu alternatif Du genre Tu sais avec le chargement Un peu bizarre avec le 10 machin Et ça ne bug pas Et ça ne bug pas Et ça tout bien Parce qu'on va pouvoir introduire ce joueur Dans de très très bonnes conditions Pour La team CJ Entus En terrain de bleu Sans lubrifier Skyhike Skru Je ne sais pas comment tu dis Skyhike Skru Je crois qu'il ne l'appelle pas vraiment Skyhike Il l'appelle Jean-Michel Ouais voilà c'est ça S'il s'appelait Jean-Michel Il l'appellerait Jean-Michel Barnabé Sauf qu'il y a un peu de chance Qu'il s'appelle Jean-Michel Barnabé Parting Je crois qu'on a dit des conneries Je crois que ça lag quand même Je crois qu'il y a le même lag Et dans ce cas là Je ferme ma bouche En tout cas c'est parti Et ça ne durera que sur cette game On espère que vous êtes chaud encore une fois Chez vous pour Et bien voilà La poule de Parting La poule de Skyhike Mais également la poule de Dark Et de MMA Qui jouera ce soir Un des derniers matchs compétitifs du grand MMA Un des derniers matchs professionnels télévisés du grand MMA Exactement On vit un moment d'histoire, Funkadélique C'est ça Une tranche de vie Ce soir on perd quelqu'un qui avait d'ailleurs dit avec beaucoup d'intelligence Le talent Le talent est éphémère Mais La classe Est immortelle La classe La classe Le swag C'était plutôt une histoire de classe Le style Le style Le mec qu'en envoie Et c'est vrai qu'MMA c'est un joueur qui en envoie Mais on en parle beaucoup pour un joueur qui n'est même pas dans cette partie Ici c'est Skyhike qui a démarré par un CC first Un CC first quand même Avec lequel il a pris des précautions Il est allé scooter au niveau de la B2 Voir s'il n'y avait pas un petit proxy Parce qu'on sait que parting Dans le genre d'égueulasserie c'est pas le dernier Donc il pose son CC first En sachant qu'il n'est pas sous pression d'un proxy gates Côté parting On prend très très rapidement 2 gaz Dans lequel on met 3 collecteurs à chaque fois Ouais, ici une stratégie bien gazéifiée On a posé le centre technique comme ça d'un coup de coude La microgestion Skyhike est parfaite pour le moment ici Et du coup il va falloir sortir un Zylot Qui n'a pas été produit par le joueur Ah s'il est là Donc il dit de la langue du coup Mais pénibilisation maximale chez le joueur terrain Est-ce qu'il va essayer de le remettre ? Non Non, il le cancel instantanément Pour pouvoir justement poser un petit Bunkery de l'autre côté de la carte Parce que sinon il aurait perdu beaucoup de ressources sur cette histoire Alors que de toute façon le Zylot va s'en débarrasser en 3-4 temps 3-4 shots Donc du coup il n'y a pas vraiment de raison de le garder en vie Il la cancel direct pour pouvoir faire Et prendre surtout les précautions défensives Qui explique le fait qu'on est déjà un Zylot, un Mothership Core sur le terrain Et en plus il a joué un peu greedy Skyhike Il a pris son gaz très tôt Et il va tenter de jouer justement ce dont nous parlait Coca tout à l'heure Plutôt une sorte de drop mine mais derrière un CC First Donc avec une économie de porcas Ouais si ça match Skyhike qui pourrait prendre un peu comme un boost à Mario Kart Et vraiment rentabiliser sa production de VCS Après si ça ne marche pas comme toute chose à Starcraft 2 Et bien ça se paye ! Et Parting n'étant pas né de la dernière pluie Et bien pourrait tout à fait contrer ce drop mine dont on parle A voir, à voir deux racks qui sont rajoutés gentiment au KLM Comme dirait les jeunes aujourd'hui Bien sûr Pour plus de puissance, plus de puissance sous le capot Et on va voir ce que ça va donner pour le joueur Terran Un VCS éliminé avant d'avoir pu donner l'information sur la Stargate Puisque c'est le choix de Parting Et du coup il claque un scan très intelligent ici de la part de Skyhike Il veut savoir contre quoi il est en train de jouer Et c'est normal parce qu'il va être relativement Comment dire ? Défensif sur cette partie de la game Il ne va pas vraiment pouvoir aller dropper de l'autre côté de la map Puisqu'on considère directement qu'il n'y a pas de Starport tout simplement Donc c'est vraiment un peu comme Daechi nous faisait à une époque Une espèce de 2 racks facto Là il en pose 3 Mais on a une facto très rapide Ce qui va lui permettre de produire des mines On en voit une ici Qui va prendre position derrière un extracteur Selon toute logique Pour défendre cet oracle Et donc du coup ça va être compliqué de scouter Donc c'est pour ça qu'il claque ce scan Il a deux orbitales très tôt dans la partie Donc pourquoi pas Il claque son scan Il sait que ce sera un oracle qui arrive Et on va voir comment il va être à même de défendre L'arrivée de cette unité aérienne Est-ce qu'il va payer une tourelle dans la B2 ? Il a payé son eBay Il a lancé surtout le plus 1 d'attaques Pour l'instant pas de tourelle Mais il va avoir une mine dans la ligne de minerai B2 aussi Ouais il va la jouer à la mano Le bon Skyhike d'ailleurs C'est Torek qui hésite Et Amiral Sims Je suis bien chez ce chercheur Suis-je bien chez ce chercheur Suis-je bien chez ce chercheur Amiral Sims qui est dans un... Parce qu'hier il en a balancé beaucoup aussi J'ai vu avec un sans-faute d'Imry d'ailleurs Qui a laissé le tchat sur le cul B3 posé par le joueur Protos Parti ! Le fail Malheureusement pour Parting Heureusement cette B3 a été posée Enfin heureusement On verra comment elle va survivre Mais en tout cas l'oracle là Qui s'est fait complètement jambonné Et on doit avoir un Parting tout énervé dans sa bouse Comme ça on devrait se dire Mais quel est ce Chobo ? Comment ? Attends sous prétexte qu'il pose sa mine A l'endroit le plus anticipable Le plus obvious de tous les temps Et bien je ne l'ai pas vu Et je me retourne Et bien voilà Parting pris par cette mine C'est complètement abusé Et du coup la sortie de Skaya ici Qui ne va pas perdre de temps Et qui va partir à l'assaut Petit Herbert ici Le marine qui va prendre pour la team En bon Herbert qui se doit Et Herbert il va tomber sur un caillou Sur des débris qui ont déjà été détruits Et ça ça doit lui mettre la puce à l'oreille Genre je pense que tu as déjà la B3 C'est intelligent de la part de Parting Il fait une agression Il se fait complètement reboot Son oracle meurt instantanément Mais il dit Ok c'est pas un problème Dans tous les cas Je pense que tu n'as pas les unités Pour faire face à une B3 aussi rapide Donc au calme Très tranquillement Parting qui pose un troisième nexus Et qui va se mettre très très bien économiquement En tout cas qui va se permettre De rattraper son adversaire Parce que pour l'instant 48 probes à 47 SV Ça ne fait pas les affaires De notre joueur Protos De chez Yo et Flash Wolves C'est ça Il lui faut plus Beaucoup plus D'économie pour le moment Et Parting qui va pouvoir produire les propres Part 3 C'est déjà embrayé Par le joueur Protos ici Un joueur Protos qui n'est pas Voilà Qui n'est pas ultra présent dans les autres ligues Puisqu'il a une impossibilité de jouer en Pro League C'est ça Pour l'année 2015 Donc il est présent en GSL Est-ce qu'il est présent en SSL ? En Star League aussi En Star League C'est le dernier vice-champion GSL Donc du coup forcément Enfin je dis le dernier Mais c'était il y a deux saisons En tout cas il fait partie des joueurs Qui sont dans la Star League Ça c'est évident Non Oh le scan Bien joué Très très bien joué Ils m'ont fait ici Du coup alors c'est révélé Pour Parting Et on n'a pas grand chose pour défendre la maison Le putain d'attaque qui est fini De la part de Sky High Parting Parting qui va devoir défendre ici Parting qui va devoir tempo Deux Medivac Qui sont positionnés Un pylône qui tombe C'est gratuit Pour le joueur Terral Ici Bonneurship cornel Eh Sky High qui est en train de faire un timing push Qui n'était pas du tout anticipé De la part de Parting Bien joué La micro ici Pour récupérer deux marines Et la B3 Qui est complètement isolée Ce Nexus est en train de taper Mais Est-ce que ce sera suffisant Pour se débarrasser d'autant D'une technologie Il va t'inquiète le Nexus ici Attendons le Nexus qui prend très lourd Parting 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 Qui va donner le Nexus Malgré un Oh Par contre il prend tout Il a tout pris Ah il a tout pris Ouais Il faudrait voir ici En terme de De worthiness N'est-ce pas 1800 à 2000 ici Parting qui a moins perdu Pour le moment Mais cette troisième base Qui lui est refusée Pendant ce temps Le joueur Terran qui lui a pris Sa troisième expansion Expand comme on dit De l'autre côté de l'Atlantique Et qui est en train de popper Des marines Comme des bounties à l'usine A voir ici Cette Thermolence Qui est envoyée C'est un parti pris Cet opening Il y a des gens qui apprécient Tes jeux de mots Nice Il y en a au moins un C'est certain c'est que c'est pas nous Vous êtes dur à convaincre Vous êtes un public difficile Ah très très difficile Mais je ne compte y rien d'essayer Du coup les fantaisies sont décalées Donc fantaisies C'était compliqué de le voir celui-là Mais on l'a grillé Big up à toi merci Cinquième et sixième gaz Ça fait beaucoup Ça me laisse entendre que On devrait avoir Au minimum double starport Double upgrade Soit ça Peut-être ghost Parce qu'il y a beaucoup beaucoup de gaz Qui va rentrer quand même Pour le bon sky Soit ça Soit une livraison de San Pellegrino Mais en tout cas Ça va être gazéifié Bon bon FNK Ça c'est clair Et Mas Coca qui hoche la tête Comme ça C'est pas possible Je n'assume pas mon co-caster Et attention ici Racle en B3 Oh le culi Tombé également 3 civils Attention Double drop dans la B2 Triple drop Qui passe sur le côté gauche Attention Parting qui sait pas trop Il est en train de flitter son armée Quelques centries Et quelques colossus Pour défendre ce point là Mais par contre dans la main Il est tout nu Il est tout nu Il a complètement son passeport Du Apolistan Il est nude Avec cet unique colosse Ici qui vient colossifier Attention il va se faire target Ici on prend Allègrement chez Sky High Pour le moment ici Et sans trop de problèmes On pioche dans l'étalage Oh la 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 Ça continue Sur le multifront Sur la B2 Ça continue À chicoter les propres Parting Parting sous le joug De Sky High ici Qui est en train de se faire Out micro Ou out multi Out multitask Ouais j'ai là jusque là Out multitask Alors il a perdu pas mal d'économies Il a gratté un colossus Le problème c'est que ça coûte cher A chaque fois à Sky High Alors il assure une économie de 3 bases Il a beaucoup beaucoup d'argent Et il a surtout J'allais vous le dire Deuxième starport qui arrive Et on est monté sur 8 baraquements Pour le joueur de chez De chez CJ Entus Donc il accepte cette macro game Et ça ça me plait A chaque fois que je le vois Je me dis c'est un peu dangereux Mais j'apprécie que tu tentes de le faire Il va jouer la macro game Face à un parting Qui pour l'instant est sur technologie Stalker Blink Colossus Il n'y a pas encore de Templar Donc les fights sont plutôt bonnes Pour le joueur de chez CJ Là il a perdu pas mal de mines Il va falloir qu'il reprenne position Il essaye de prendre B4 Mais parting Veille au grain Parting qui passe avec quelques blinks Stalker ici Qui va provoquer l'annulation De ce command center Et Sky High Qui continue sur la bioball Tout simplement A envoyer Et bien Masse De troupettes Ici ça va être défendu Sans trop de problèmes Voilà une petite photon canon Qui aura reçu sa médaille Défenseur de l'humanité Attention là Oh joli Parting c'est le genre de mec Les mines c'est plutôt ses alliés en fait Il en prend jamais une Ou alors à l'occasion Il blinke Enfin il amène un Blink Stalker Dans ta masse de marine Et puis ensuite il s'en va Tu vois comme un prince Big up à flash Qui avait pris très très lourd Durant la finale De la home story cup Vous vous en rappelez comme moi j'imagine Big up au prince Et au chocobéen également Qu'on oublie pas Oh je vais m'en faire Parting qui régale ici Sur sa micro gestion De Blink Stalker Ce Medivac Qui n'a plus qu'un seul réacteur Clairement qui tient Et qui va essayer de venir Joël le prend Est-ce qu'on y va ? Est-ce qu'on y va pas ? On y va pas Pour le moment Parting qui Tempo-tempo Détendu Et bat à Templar Très bien Bat à Dark À Dark Templar Voilà Très 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 sombres ces Templiers Templiers noirs Comme le château Est-ce qu'il... Oui bien sûr Flotte l'étendard Notre drapeau Et bien sois sûr Que sur cette map La vérité Est masquée Est masquée Viens Skane du côté obscur Lulz C'est bon c'est bon Franchement Franchement c'est du rêve A chaque fois qu'on casse T'Enfemble Is a du libre Je sais pas J'en mouille ma culotte Ok Il a une grosse pop quand même Skye Il va bientôt être maxé Il est en train de positionner B4 Tandis que celle de Parting est positionnée sur le flanc Ouest Quelques zélotes en haut à droite Qui sont en train d'essayer de tenter Le petit Run-B Un observateur très très bien positionné Qui voit la préconcave Et du coup on force-field en anticipation Il y a toujours 4 sentries dans la composition Du joueur Protos de chez Uef Mais il y a surtout pas beaucoup de Colossus Si c'est Colossus tombe Il y a beaucoup de maraudeurs Et honnêtement Là Skyeye qui est full armée Qui arrive à base de gros gros tanks Pour déverser Et bien Une salve d'obus Sur l'armée Du bon Pating Pating qui ne va pas pouvoir Il va se prendre la coquive ici En plein dans les dents Pating Pating A l'assaut ici C'est 3 Colossus Qui pour le moment sont encore en vie 4 Colossus Qui tapent Plus que 2 sur le Terterre Il y a hit de Skyeye Qui sont en train de faire la différence C'est juste dans une viking Pour virer tout ça Oh les dark top là encore encore Qu'on fait tellement mal Tous les maraudeurs Qui sont tombés Combien de TT ? Oh mon dieu Il y en a 7 Qui ont fait tellement mal Et pendant ce temps là Ce run-by de Zelot Dont je vous parlais tout à l'heure 17 workers tombés Qui a tué tous les workers Pating Sur un move TT Et ici Avec un run-by de 5 Zelot qui est complètement Trait de remonter la game Oh la vache Du très grand patting D'aucun dirait Tricheur Et là c'est vraiment Et on a quelqu'un de mauvais joueur Est-ce qu'il aurait pas pété Cette tourelle de rafraîchissement Un peu plus tôt Il serait mieux mis quand même Parce que Là on comprend Du côté de chez Skyeye Ce qui s'est passé dans cette fight C'est ok je me fais run-by Mais mec toute ma pop Elle est de l'autre côté Tandis qu'on donne des DT quand même Côté parting là Même un arcon Euh Chez Skyeye C'est genre j'ai des upgrades de plus T'as pas beaucoup de Colossus C'est quoi ? Je vais perdre mon écho B3 Mais je te déboîte Et je gagne la fight Seulement il avait pas prévu les 7 DT Qui lui ont découpé son armée Mais c'est ça hein ! Et s'il y a pas les 7 DT Il a gagné la game Il perd l'économie B3 Mais il a gagné la game Et là le problème c'est qu'il a pas Défoncé l'armée Il s'est fait défoncer A coup de Dark Templar Et là soudainement Parting Et ben il est tout à fait bien Parce qu'il est en train De tecker vers Templar Et la prochaine fois il y aura des Storms mon gars Ouais il y aura des Storms Il y aura des Arcons Il y aura tout Il va tout mettre All in tout dedans ici Malheureusement pas d'unité invisible Mais Pour le joueur Terran Il va devoir se contenter D'envoyer des regular bullets Dans le bidon de son adversaire Un command center ici Qui est transformé en Station Orbital En première ligne Et cette base Qui n'a pas été scoutée C'est ça Ça c'est problématique Il doit s'en douter Mais il n'a pas vraiment la confirmation Donc ce triple drop A l'air de prendre le chemin de cette base Le problème c'est qu'il est un poil attendu Mon bon bonf ici Et de l'autre côté Le multitask Et la PM de Parting Qui est en train de payer Le mec il est en train de défendre sa base Mais il est aussi en train de gratter A coup de Bing Stalker De l'autre côté de la carte Parting en contrôle De cette partie Il y a peut-être moyen d'anticcepter Non il veut Non dommage Le blink Le blink qui est atteint De la part de Parting Qui va forcer Le unload Le déchargement De 3 Medivacs Ici qui est opéré Dans une situation Eh bien Loin d'être idéale Pour le joueur Terran Et donc du coup Il va donner Quelques maraudeurs Quelques Medivacs Cette première partie De la journée Qui met le feu Concrètement On espère que vous Kiffez Et l'atmosphère électrique Qui risque eh bien De prendre quelques volts Avec les Storms Qui sont recherchés Par le joueur Terran Ca va partir en 7-dessus Les AOE Area of Effect Qui vont pleuvoir Sur la tête du joueur Sky High Ca va pleuvoir Ca c'est certain On essaie de positionner la B4 Du coup on a transformé En Orbital Puisqu'on avait dû la repousser Du coup pas Planétaire et Fortress Sur cette quatrième base Un petit DT Qui essaye d'être Le plus pénible possible Tandis qu'un War Prism arrive Sur le flanc S Et à nouveau On a pas de bunker sur cette base Et les 4 zélotes vont foutre Un bordel monstre Tandis que le War Prism va Dans la main en plus Donc y'a peut-être plus de dégâts Encore à générer Déjà c'est l'économie Qui prend cher Et regardez Les mouvements d'armée de partie Qui sont parfaits La base qui va tomber La base qui va tomber En fait c'est gratuit En plus c'est gratos Attention ici A ne pas se faire Se faire empaler Par cette armée Terran Bien solide On a de la Storm Est-ce qu'on a de la Storm ? Est-ce qu'on a de l'énergie ? Ouiiii ! Sky High Qui prend la pluie De Tempête Sonic Sur la gueule Qui perd son économie Là c'est très très compliqué Pour le joueur Terran Il faut qu'il split son armée Idéalement Pour reprendre son économie en place Il a surtout pris quelques Storms dans le visage Ça s'est pas bien passé du tout Pour Sky High sur ce move Il a réussi à gérer Ce qui se passait dans sa main Il va d'ailleurs lever le command center Pour aller repositionner une bécade Parce qu'économiquement On est pas bien Quand on s'appelle Sky High 3 centimes comme minute Contre 1900 Parting Au dessus C'est ça Parting la carte Qui est en train de faire une remontée De game De ouf malade ici A la Parting Tout simplement Sur l'intelligence du jeu Le split ici De la part de Sky High Qui va essayer de minimiser Le dégât de ses zélotes Mais à chaque fois la douche Qui nettoie tout Au sol Ici Il n'y a plus rien Plus de maraudeur Sky High qui passe Qui va par les 85 Parting Et GG Ouh Solidité de Parting sur cette game Oh la 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 Parce qu'il est au moment Où normalement En tant que protos Tu te dis Il manque 3-4 minutes Pour être vraiment safe dans cette game Et c'est le moment Où t'as le gros timing 2-2 1 Pour les vikings qui arrivent Et Parting Il prend la flotte Il prend la flotte sur cette fight Il est loin derrière Sauf qu'il y a 5 zélotes Qui ont fait le tour de la carte Qui ruinent l'économie Et les 7 DT Qui sont pas scannés assez vite Et c'est con hein Mais le DT S'il est scanné avant de taper On est d'accord C'est pas cost effective Mais il a le temps de mettre 3-4 shots Ne serait-ce qu'avec le plus 1 ou le plus 2 d'attaque Ça fait toute la diff Tous les maraudeurs étaient dans le rouge Et soudainement Parting arrive à s'en sortir Ouais non Notamment surtout les DT Dans ce genre de bordel On terrain on connaît On entend pas fortement le quick du DT Parce que c'est au bruit En général les premiers shots Si tu les entends pas Bah tu vois que ton armée des pop Et il y a un aspect aussi à retenir C'est que Parting Il a fait un tout petit move Où il a reculé un rien ses stalkers Pour les réavancer ensuite Ce qui fait que les maraudeurs Ils se sont fait body block par les DT Et ils ont couru dedans Et ils se sont fait massacrer Franchement c'est la fight Ça a été une orgie Pendant ce temps là On a dit B3, 17Sivis qui tombent Et Parting là dessus Incroyable Ouais Non mais il a le sang froid Et il a l'exécution Qui est quand même là Enfin je veux dire Parting dans les protos A plus haut level Tandis que Sronach Rejoint la route tout poutre Merci big up à toi mec Il a une exec Qui est quand même Enfin C'est difficile de dire Il y a tellement de protos De haut level à l'heure actuelle T'as du mal à dire Qu'il est meilleur que classique Ou hero de ce point de vue là Mais en attendant Le mec il a une science Du déplacement Quand tu vois son armée Quand il y a le War Prism Qui commence à dropper la B3 Qui va dans la main Et son armée Qui dénaille la B4 Tu te dis mais Le terrain normal Il a la tête sous la flotte Et je trouve que Skyyay A fait une très très bonne game Son PVT C'est pas forcément un matchup On le voit parce que Skyyay C'est plutôt un joueur de Pro League En Pro League on le voit en TVT On le voit en TVZ Parce que c'est un joueur de Mecha On le voit très peu en TVP Il est loin d'être dégueulasse Il a tenu la dragée haute Un parting pendant 15 minutes Seulement à un moment donné Il y a le petit flair Le petit quelque chose de parting Qui fait Non mais attends Ecoute je suis quand même un peu Encore meilleur que toi Reste tranquille mon ami Tant que t'as pas gagné Fais pas le show Voilà Hein ? Tu fais le show Hein ? Avec tes petits mains Tu fais le show Avec tes gogo danseuses Et tu te crois chaud Avec tes gogo danseuses Tu te crois chaud Euh... Erlimé qui a sub bien sûr Rejoint la grotte tout poutre Big up à toi On rappelle que vous pouvez évidemment Vous abonner à O Gaming TV Si vous souhaitez avoir La qualité maximale Plus de pixels dans ta gueule Et l'accès au chat Les emoticons L'instant triplay Qui vous permet d'avoir Et bien la rediff A votre bon plaisir Donc n'hésitez pas à faire le geste Ca aide et bien Tout le projet Et on est reparti Pour cette game Ce BO3 Donc ce sera en 2 points gagnant Au sud ouest Mon petit Funka Un petit peu comme Noki et Noah Qui eux également sont Du sud ouest Du sud ouest En train de se remplir De cuisses de canard Et de cassoulet Le joueur protos De la team Yo Flash wo Parting 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 On va à droite pour CJ Entus Un joueur aussi Qui a pas mal de cartes à jouer Parce qu'on vous le rappelle CJ Entus Ils sont vraiment bien placés en Pro League On devrait les voir On les verra Pardon Dans les playoffs du round 4 Mais peut-être dans les playoffs de l'année Mais Sky High Mais si Oui tout à fait Sky High Sky High Fait partie de ces joueurs Qui ont des Voilà des cartes à jouer Pour ces playoffs Et à quel moment il sera Aligné Est-ce qu'il sera le 5ème Le 6ème joueur dans le BO7 Sky High Je sais que c'était long Est-ce qu'il fera le 6ème jet ? Ah ! Pour la team 6G ! La salle européenne de la salle ici Qui est Comme dans n'importe quel événement sportif Et bien squatter par le réalisateur Et Et on est parti Sur Valet des Cactus Est-ce qu'on ne serait pas Parting ? D'ailleurs vous parliez de Pro League à l'instant Mais la dernière news Que j'ai lue là tout à l'heure C'est que Tang Tang Prend sa retraite Et alors Tang Tang qui prend sa retraite Ca veut dire que Prime N'a plus assez de joueurs en fait Oui C'est ça Ils vont avoir absolument besoin En fait des Chinois Ils vont avoir un souci Donc ça va être marrant Bah après ils ont été Ils ont récupéré un sponsor récemment Quand même les bons Oui ils ont changé leur t-shirt Les j'ai pas retenu Donc Je ne sais plus exactement ce que c'est Ce que fait le sponsor en lui-même Par contre ce qui est intéressant de noter C'est que le patron du coup de la boîte Qui sponsorise Donc Prime Et l'ancien coach de STX Soul Donc du coup Je ne sais pas si tu te rappelles de STX Soul ? Pas du tout non Tu ne te rappelles pas la team d'innovation à l'époque ? Non Qui avait gagné la première Pro League Starcraft 2 en fait Ok d'accord Et donc du coup ce mec là Était coach de STX Soul Et il a une boîte qui maintenant sponsorise Prime Donc on peut imaginer que dans le futur Il y aura de l'investissement sur les joueurs Et que surtout il y aura un coach de qualité Donc c'est cool D'accord ok C'est cool pour Prime Et donc Tang Tang qui part du coup Reprendre Ses études Ou alors il va Son activité de tricot Ouais Je ne sais pas Peut-être l'armée Peut-être l'armée Puisqu'apparemment ça chauffe avec la Corée du Nord Il y a eu des démonstrations de missiles Des démonstrations de force Regarde mon obus Il est plus gros que le tien Et à tel point qu'ils ont dû Voilà Bien convoquer une forme de réunion Pour trouver un accord Alors probablement dans un bac à sable Avec Kim Jong-un Et voilà Non tu me rends mon râteau Kim Jong-un Tu arrêtes Mais en tout cas voilà Ça chauffe donc Peut-être un esprit wild Un petit peu free spirit En Corée du Sud C'est vrai Alors qu'à n'importe quel moment Il pourrait se prendre Voilà une bombe remplie De poils à gratter De la part de la Corée du Nord C'est ça Mais 18 mois de service militaire en Corée Corée du Sud Ça rigole pas du tout Donc c'est vrai que souvent C'est un peu la mort de la carrière Des pro gamers en fait Quand ils vont faire leur service militaire C'est pour ça qu'ils le repoussent au maximum Mais il se trouve aussi Que sur Broudoir Il y avait quand même une équipe en Pro League Qui était l'équipe de l'Air Force coréenne Oui c'était Teammate C'est ça non ? Non non c'était Air Force Ace Air Force Air Force Ace l'équipe Et donc du coup Bah tous les pro gamers Qui allaient faire leur service militaire Et continuer de jouer à Broudoir Une fois par semaine Pour jouer en Pro League Alors laissez-moi vous dire Qu'ils se faisaient souvent péter la gueule Parce qu'ils avaient pas autant de temps Que jouaient que les autres Mais ils étaient là Et c'était badass Parce que du coup ils saluaient Genre en mode salut militaire A la fin des games C'était un petit peu stylé Alors au niveau de cette game Intéressant de la part de Parting On a gardé une petite propre Pendant un petit moment ici En bas à droite Pour essayer de choper D'esquiver le Reaper Le Fantasy est arrivé très tard Donc je sais pas Si le message est pas déjà passé Fantasy Un build somme toute assez standard Une gate expand On prend le deuxième gaz derrière Et pour l'instant Pas de technologie particulière À part le Blink Puisque je dis de la merde Le Blink est en train d'être recherché En bas à droite Gros Blink Une des upgrades préférées Du jeune joueur Parting Parting Avec une micro gestion Blink Une des meilleures Mondiales Donc de l'univers Donc voilà Interstellaire Et c'est une des armes fortes Du joueur Parting Et il va pouvoir également Blinker sur cette map Donc habilité transfert Entre la B3 et la B1 Donc il y a plein plein de possibilités Bref il va se mettre double Ouais il va se mettre double Même si à l'heure actuelle Si je puis me permettre La mode La mode est plutôt Oblink défensif Il a l'opportunité de faire du dégât Si son adversaire se plante complètement Notamment avec un drop mine Qui est en train de partir ici Puisqu'on est parti voilà 1-1-1 derrière la B1 Du côté de chez Sky Et d'ailleurs vous voyez que c'est en face Il n'y a pas de élyon C'est réacteur factory Avec de la mine De la mine DT DT rapide De le Parting Alors là C'est le couteau C'est le couteau suisse Couteau sous la manche Couteau suisse Parting un peu Tu vois genre Blink défensif Robo pour détecter les mines Mais derrière Tu sais quoi Je peux toujours faire un War Prism Et gagner la game avec des DT C'est tout à fait possible C'est du grand Parting Et ça va être défendu ici Pour la maman Poke Et du coup Tous ces Photonistes A embrayer les draps Les props qui sont sortis Voilà Et un seul kill Une probe Une probe détruite Par contre c'est vrai que le scout De ce DT Est très important Il a déjà eu la présence d'esprit Dans la B1 Parce que voilà C'est ça que je voulais mentionner aussi Sky Eye il a claqué Un scan avant toute chose Et il a rien vu Donc du coup Il a commencé à payer un petit peu Le côté genre Je suis un peu paranoïaque Figure toi Parce que Protos peut faire pas mal de choses Donc il a payé une tourelle En défense Il en a payé au-dessus Une dans la main Donc les DT risquent De ne pas faire beaucoup de dégâts Et il avait aussi payé Son petit bunker Donc Sky Eye Qui joue vraiment Très 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 safe Qui veut pas se faire embrouiller Par un Parting Qui est connu pour embrouiller les gens Donc c'est très bien Tout à fait La Sky Eye qui prend aucun risque Qui va poser son Troisième Nexus Non What the fuck Troisième CC Et troisième Nexus Ouais Troisième Nexus pardon Et Parting pardon Qui va payer le troisième Bref Et Et on va repartir sur quelque chose De plus colossé On a pas encore de Dark Templar Le bâtiment a été normalement Scooté Il a été vu Il a été repéré Par le joueur Terran Mais pour le moment Alors Ceci explique peut-être cela Voilà Oh là Oh là Il y a des jolis paquets là quand même Ok So close On était pas loin Ouh Par contre là il prend une perte de Stalker C'est dommage C'était peut-être pas nécessaire Pendant ce temps-là L'income aussi du joueur Protos On le mentionne pas suffisamment Mais regardez A l'heure actuelle 700 d'income minutes Donc tu perds grosso modo 400-500 de ressources A virer l'intégralité de ta ligne de minerai Après faut pas être trop kikou non plus Je veux dire il y a 4 mines Non ta ligne de minerai Fait pas le chaud A essayer de splitter 4 fois En pensant que l'autre mec il va pas target Ca n'existe pas Le drop DT qui arrive Allez 2 DT Ici qui vont être embrayés par le joueur Protos Si si Il y a des choses à gratter Il y a des choses à gratter Poc 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 Une mine Oh là Semi fail quand même de parting là Qui ne fait qu'un seul kill 3 et 6 vies Ouais 3 et 6 vies pour un DT c'est pas terrible Ouais On est pas satisfaits Et ça continue sur de la bioball Donc de la boule organique Tout simplement De la boule biologique De la bonne boule organique Voilà Elle est faite avec du leuving Du leuving français C A O C C L V au Chili Et ça vient gombader dans la prairie Tous les mercredis soirs Et donc du coup Mass bioball pour le moment Et on continue Stimulant Un petit DT Quick Stimulant Le Warprison Qui a pris lourd Sky Eye qui est réactif sur les drops Qui ne se fera pas DT Sans déconner Sky Eye qui joue une très très bonne game Franchement Enfin même les deux games Je trouve il est très 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 en place Et il continue en plus d'être agressif Avec ses drop mines là Dans des timings un petit peu bâtards Comme j'aime le dire Même si ça veut pas vraiment dire Que c'est un bâtard Mais ça veut dire que c'est dans un timing étrange Difficile à anticiper Ce petit drop mine voilà Qui va se parquer au sud Tranquillement Et qui se réactivera Quand il en aura besoin On a déjà proxy un pylône de la part de Parting à droite Pour contre attaquer Elops Très très bien placé de la part du Protoss De chez Yuri Flash Wolves La question c'est Est-ce qu'il a les Colossus pour défendre ça ? Un Colossus pour le moment Le deuxième Qui va sortir dans pas longtemps Il va falloir tempo cinq petites secondes Ici attention Trois maraudeurs qui font les chauds quand même Voilà Ooooooooh La maroue Oh il lui fait une maroue Oh la 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 Colossus qui commence à prendre lourd Mais est-ce que ce sera putain J'ai pas l'impression Ici toute la bioball De Sky Eye Qui essaye Qui essaye mais pour le moment Qu'il n'est pas décisif Les deux Colossus qui sont toujours en place Et du coup Et bien l'entrée qui va être refusée Le drop mine dans la B1 Qui pendant ce temps là A été idéalement Non seulement exécuté En terme de drop mine pour Sky Eye Mais très bien défendu Par Parting aussi Pendant qu'il gérait L'agression en frontale Du drop sur la gueule Il a aussi pull toutes ses propres Donc le drop mine Qui n'a pas fait de dégâts dans la main Très très bien joué De part et d'autre Même si pour le moment Ça favorise surtout Parting Qui quand même Est-tu sur une économie B3 Avec 60 propres Il est en train de se mettre bien Ouais Parting ici à 63 propres Qui va pouvoir commencer à sortir Tout simplement de sa base Il va avoir son 3ème Colossus On est à combien ? Son 4ème Colossus Qui va sortir d'ici quelques petites secondes Et Sky Eye qui maintient la pression Décidément Qui essaye de garder l'initiative Mais à chaque fois Ce petit observateur Qui est bien Qui est fourbeusement positionné Idéalement placé Selon la manière dont tu le vois C'est ça Et qui tweet très rapidement A la vitesse de l'éclair 3 BDVAC rempli Et du coup la défense de Parting Qui est faite de manière propre Accordée Et logistiquement réfléchie Bien sûr L'observateur qui tweet plus rapidement Qu'une White Girl Avec son Blackberry C'est important de le mentionner 3 Colossus Sur la B3 Le split d'unité Qui est parfait la part de Parting Split d'unité bien sûr Parting Une majorité de son armée Entre B2 et B1 La B3 aussi Avec beaucoup de Colossus Surtout parce que Tu t'attends à l'attaque frontale T'as pas particulièrement besoin de Stalker A cet endroit là Donc t'as besoin surtout de Colossus De Zelote Éventuellement de Sentry Pour Force Field Et c'est plutôt dans la main Et dans la B2 Que tu as besoin des Blink Stalker Pour aller intercepter Les Medivacs adverses Donc vraiment très très bien fait De la part de Parting Skyeye et Parting Qui nous font une vraie Véritable très bonne macro game Sur Valet des Cactus Ici en cross position Ca drop dans tous les sens Mais pour l'instant Parting avec un map contrôle de malade Il a des DT partout sur la map DT, Pylône, Observateur Il en a partout Et ça c'est très très bien Il a un petit DT qui fait le guet Sur la quatrième base de son adversaire Tricheur Et qui attend comme ça patiemment Qu'un petit VCS passe Sous sa larve Et de l'autre côté C'est des mines Qui sont positionnées Pour scouter Observateur Pris pour cible C'était un combat inégal Et on recherche C'est donc l'amélioration De vitesse Du prisme Exactement Si je ne m'abuse Parce que ça ressemble à un prisme Quand vous vous posez la question Des deux upgrades Il y en a un qui ressemble à un nob C'est un qui a un prisme Avec les quatre petites ailettes Et ça c'est stylé Pauk Petit DT Le DT du Swig La détance Et voilà Et un DT qui a fait un kill Sur la B4 Qui a denied Il a déni Déni de B3 Déni de B4 Déni de B4 T'entends Et qui a du coup trouvé son utilité dans le monde C'est pas mal Maintenant tu peux mourir en paix Mon petit DT On a pas assez de voix à quoi que On c'est correct Ça pourrait être un tout petit peu plus Mais onze vikings Face à cinq colossus Au niveau des upgrades 2-1-1 Contre 1-1 Seulement avec le speed war prism qui est arrivé Tu l'as dit Tu l'as mentionné Deuxième robotique Qui est en train d'être ambiancé Et le push qui arrive sur la B3 Il faut se repositionner L'intégralité de l'armée n'est pas là pour partir Ouais Parting en plus qui a envoyé quelques items plein Mais sans le Storm Il est en train de se faire jambonner toute son armée L'armée de Parting Mais où est-elle Où est-elle Il manque beaucoup Holy shit Parting se fait déboîter la gueule Oie 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 Qui vient de perdre sa B3 Et il vient tout juste de lancer sa Storm Oh la la Ça va être compliqué ça Ouais Gros rewarf là ici Oh il a pas eu le temps de balancer la poussée photonique La Robotics qui est complètement vulnérable La B4 également Le gros steam de la part de Sayai Sayai qui va aller se débarrasser de la B4 Pendant ce temps là on a Warpism là-haut Mais il y a un viking idéalement placé Voilà Skyai qui se fait pas attraper comme à la game précédente Il est en place Et là Le potentiel La potentiel contre-attaque par exemple Pardon de Parting Ne sera pas du tout utilisable Skyai qui vient de prendre une sacrée option sur la game C'est ça Il est tombé entre le moment où Parting avait warpé ses haut-templiers Voilà que vous voyez à l'écran Mais Avant que la Storm soit recherchée Donc du coup ça c'est C'est huit C'est huit templiers Qui n'avaient rien à baler Tout simplement Qui étaient là en train de méditer consciencieusement Sur leur nombre de points de mana Mais qui n'ont pu Voilà Qui n'ont servi à queud C'est ça Et c'est énormément de ressources C'était le meilleur timing que pouvait utiliser Skyai Et ces choses faites Euh Mais bon c'est normal C'est la GSL Rien n'est laissé au hasard Mankathélique Absolument pas Et Skyai ici Qui vient pour Voilà Qui vient pour sanctionner De ce côté Parting Qui enchaîne les Immortels C'est ça Je veux dire ces Colossus Sont complètement fait abuser La position de Skyai sur la game Sur la fight précédente était vraiment idéale Alors non seulement il avait une pop supplémentaire Mais Et il est arrivé au timing des Templars Mais il était surtout idéalement placé Il a réussi à virer deux bases Ce qui bloque Parting sur une économie très très faiblarde On a dépassé les 20 minutes de jeu La B1 est quasiment vide Il repositionne deux bases en même temps Pour avoir B3, B4 Là les Vikings ne servent à rien Il n'y a plus de Colossus Mais est-ce qu'ils peuvent réellement défendre tout ça ? Il y a 9 Storm 9 même ou plus 9-2 Storm Attention 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 L'unique Colossus Qui se fait one-shot ici Mais Parting Qui est parti sur une composition Bien plus terre-à-terre On va avoir du Zylote On va avoir de Libertale On va avoir du Shhhhh Non pas encore Mais un Storm Storm Massimo Mastorm Mastgardia Toute l'armée du joueur terrain Qui est dans le rouge ici Qui pourrait se faire Quick-quick par quelques Zylotes Et il est parti Du coup il a renoncé au Colossus j'ai l'impression Et là il continue sur du Immortel, Zylotes et High Templar Et c'est une composition qui déconne La moquette également Tout ce qui est au sol prend très lourd Et les Vikings du joueur terrain Qui sont invalidés Puisqu'il n'y a plus d'unité aérienne à taper Exactement Donc c'est vraiment un bon choix Après le joueur terrain Enfin se retrouve quand même Largement devant Ouais il est bien dans cette game Et c'est vraiment impeccable Ce qu'il est en train de faire Depuis tout à l'heure Il ne commite pas trop trop sur ses attaques Il voit qu'il est en train de se faire Stammer la gueule Oh les deux Templars qui ont aussi esquivé Ils ont esquivé les deux scans C'est très bien fait Par contre il va perdre les deux là Il faut faire un armon Ah les bons snipes Sky High qui joue un très bon late game TVP Il vient de terminer son 3-3 Il a aussi le plus 2 Au cas où s'il y a des Colossus Qui reviennent Sur le champ de bataille Il y a pas mal de gosses Dans cette composition Du coup les EMP sont en train de pleuvoir Et à nouveau la mécane Qui est complètement isolée Parting qui va s'enquiner Je pense Parting qui donne tout ici 107 de pas par 167 Mais le joueur terrain qui est bien Trop solide GG Oh la vache Sky High Sky High qui est chaud Sky High qui rigole pas du tout Du tout du tout là Au-dessus des nuages Il y a l'agression Il y a le bon build Il y a les upgrades Il y a les prises de fights Franchement Alors encore une fois On a cette notion de On a handicapé très fortement Le Protoss en mid-game Pour se permettre un late-game Favorable En tant que Terran Mais tout ce qu'il l'a fait Il l'a fait vraiment Très proprement En termes d'exécution C'était impeccable Et Parting qui se dit Non mais attends Mais il s'est joué le gamin en fait Ouais mais il s'est fait choper Le pantalon sur les chevilles Tout à l'heure Au milieu de son De sa technologie templier Ouais Et il a trop donné Il a donné Un avantage de 52 populations Complètement énorme Complètement irrationnel Coca Oui tout à fait Oui Une vanne Oui tout à fait Non non Sky qui nous a fait un très bon late-game Pas forcément beaucoup de multitask Mais une bonne prise de fight Une bonne préparation de l'engagement Et des MP qui tombent au bon moment Des petites dodge de storm Non nickel Rien à dire Sky qui termine bien la game Très très bien Et qui du coup Prend une carte Ou la macro game contre Protoss Je pense que c'est valable Il y a de l'espace Il y a de quoi prendre De la grosse concave qui va bien Et donc du coup C'est une bonne map C'est une bonne map Pour gagner ta macro game contre Protoss Vani Research Station Une map très très favorable A Terran en TVP Le Doom Drop On a vu qu'il était capable de le faire Un peu à la Maru Bien sûr Sur la game numéro 2 Sky Eye qui a droppé au-dessus des Force Fields Sur les Colossus Je pense que On pourrait avoir Le premier upset de ce groupe On pourrait avoir la première surprise Avec éventuellement une victoire de Sky Eye Pour l'instant c'est un par tout Mais la map lui donne plutôt raison Et Boumbassar Wachat Qui nous dit Enfin des Ghosts Et ils font la différence Sur le Toos C'est vrai Effectivement on a eu des Ghosts Cette fois-ci C'est vrai Et le plan de stormisation De Parting Et bien s'en est vu Un petit peu Et bien ralenti Pénibilisé Quoi qu'il arrive En bas de la map On est sur Station de recherche Vani Pour la team You Flash Vous allez Parting 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 Je sais pas ce que les gens ont fait sur le plateau 1 Mais je pense qu'il y a quelqu'un qui a renversé son coca sur le clavier Je veux pas balancer Ah oui ? Il y a des touches qui sont un peu genre Un peu collées Test le pavé numérique Le clavier numérique Tout à fait T'as vu il décolle pas Il est trop drôle Mais l'autre jour j'ai du vraiment taper dessus pour en décolline C'est bon Oh ! C'est League of Legends Pour la team CJ Entus Encore venu se fapper Entertain us Comme nous disent les coréens C'est Sky Walaise Mualaise BIS60 qui demande Ah ! Une deuxième européenne Qui du coup pareil Focalisée par le REA Qui nous demande Est-ce qu'il y a du français Qui joue ce soir Tout à fait Lilbo en GSL Non 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 C'est du 100% coréen Là c'est 100% kimchi 100% bulgogi Et... Et... Non 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 100% bulgogi 100%... 100% la teuf 100% Seoul Soju Mekju Seoul et vous de ce skill Et... Et... La compétition qui est complètement ouverte à tout joueur Mais c'est juste que pour le moment je crois que personne n'a réussi à se qualifier par la voie normale Bah depuis... Depuis... Depuis pas mal de temps A l'époque on en a eu Au tout début de Starcraft Ah si 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 Bah... Jinro, Naniwa... Ils s'étaient pas invités ? Non... Non non non... Jinro c'est un mec qui s'est... Encyclopédie de Starcraft ou quoi ? Je te parle de l'ancien temps Je te parle d'un moment où Jinro fait deux demi-finales de GSL de suite Ah oui ? En 2010 Ah oui mais... Après on lui a rappelé qu'il n'avait pas les gènes pour jouer à Starcraft 2 Il y en a patché les reapers Hop ! Non en plus c'est pas vrai parce que franchement Jinro était vraiment bon Le Gorilla Terran Franchement Si un jour vous voulez vous remettre bien Surtout si vous êtes Terran Et que du coup vous avez un peu de respect pour vous même Euh... Non je déconne Euh... Regardez Jinro c'était contre Choya à la MLG Jinro Choya C'est genre en 2011 je crois Sur Taldarim non ? Une game sur Taldarim Altar Qui est complètement épique Et je vous spoil pas Donc regardez là Et une end, une fin terrible Voilà Choya versus euh... Donc euh... Choya fou non ? C'était pas ça son... Choya for you ouais Choya for you Oula ! On va arrêter de parler parce que Parting est en train De faire péter Le cheddar Lui aussi il envoie de la... De la matière lactosifiée Oh putain ! Vu ! Dommage ! Vu ! Alors en même temps on a scouté très tôt côté Skyhaya Tu penses à ce cancel là ou qu'est-ce qu'il fait le bon Parting ? Alors normalement avec un Reaper tu peux pas vraiment détruire le pylône Et d'autant qu'il y a la prop qui est autour et tu vas voir qu'il va refoutre un pylône Donc normalement c'est Thorac il sort You sneaky motherfucker ! You sneaky bitch ! Il va poser un deuxième pylône en temps et en heure En plus il le masque Il est là... Attends je crois que là tu vois pas jusqu'ici Bah tu vois c'est là... C'est là quand même... La connaissance du jeu elle est quand même poussée au maximum quoi Donc ce Reaper normalement va détruire le pylône avant que l'orak sorte Mais le deuxième pylône va reprendre le lien C'est Choya versus... Putain pourquoi je me rappelle pas de son nom je l'ai dit il y a deux secondes Jinro Choya, Jinro et c'est à la MLG Sur Taldar et Malta La game est complètement incroyable Et Nantox qui sub également Et là regarde... Mais cette Stargate ne devrait plus avoir de puissance ! Il y a un autre pylône Un autre pylône psionique Quelle édiction mon plan à ton ballot ici Et je ne pourrais pas terminer Nicky Larson comme prévu Nicky Larson ne craint personne bien évidemment Et c'est parti du coup avec cet oracle qui sortira Et qui va même récupérer quelques kills Wallez complètement en demi temps comme ça Captain Popov ? Non je sais pas hein Captain Play Et... Captain Wally Et... Allez viens par là toi Ah non il n'a pas l'énergie malheureusement Il n'a pas l'énergie Il n'a pas l'énergie Mais le deuxième command center qui a pris quand même sacrément du retard Après la défense de Sky-Eye est en place Il a le bunker en haut de la rampe pour éviter au stalker de pouvoir rentrer like a boss Et il y a une tourelle dans la ligne de minerai B2 Donc ça il n'y a pas de problème Par contre ce CC on lui dit non Il y a deux oracles C'est non Non Et du coup il est supply block parce que ton troisième dépôt normalement c'est un CC Ouais j'avoue Tricheur ! Balise de la flotte Et ça a été vu par le VCS ? Non Non ça n'a pas été vu ! Mais par contre il voit qu'il n'y a pas de deuxième base Alors ça, ça ne peut vouloir dire qu'une chose Funka Proxy Tempest Mass Married Alors ça veut dire évidemment Proxy Tempest Une strat utilisée par les plus grands Alors certes là on est sur du 200% lactose Rotterdam classique Non il est encore contre Cell ! Quel filou Ah mais l'horreur Par contre il va le voir avec le Reaper Please vois le quoi Tu cliques dessus, tu cliques dessus Voilà il a cliqué dessus et là il se dit Oh merde ! Et alors la réponse à ça c'est quoi ? Tiens mais Sans déconner Oh la 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 probe du swag Oh la la, un kill pour cette probe Moi pour moi là il faut sortir tout de suite Il faut faire une chier de marine Et il faut sortir très vite Parce que tu vas pas gagner le jeu de J'avance, je recule Le Tempest a trop de portée Tu peux pas jouer ce petit jeu là Alors là il commence à tecker vers Factory J'aimerais qu'il évite de faire des vikings Parce que pareil les vikings Je suis pas convaincu encore une fois Si tu micro bien Voilà ! Tu move out Tu move out avec tes marines Et de limite tu fais des Tu vois tu fais marine shield avec des medivacs Et tu prends les fights le plus rapidement possible Bravo Skyyay Putain tu me fais plaisir Et il va sortir ici Alors à voir on a combien d'oracles sur le TRTR Deux oracles Ouais ça va pas être suffisant Euh... Les mines aussi qui sont cool hein Les mines euh... Pour qui t'as utilisé ta facto c'est pas débile Mais après c'est vrai que moi Les seuls mecs que j'ai vu défendre des proxys Tempest C'était à base de vikings Mais il fallait en avoir au moins 3-4 Avant que le premier Tempest sorte Parce qu'après il te les snipe et tout C'est compliqué Qu'est-ce qu'il fait ? Ah bah finalement il va changer de... Ouais Mais là le problème c'est comment tu gères ce Tempest quoi Pour moi il a fail Il est derrière ta B1 mec Là du coup tu vas avoir besoin des vikings Mais il aurait du les avoir déjà quoi Sans vouloir faire le... Le mec blasé hein Mais je trouve que c'est un peu premier Ah il fait des vikings par deux Il fait des vikings par deux Je me demandais pourquoi il mettait cette star fort sur le réacteur Il va vouloir faire vikings par deux Donc il admet ce truc là Pendant ce temps là on continue de produire des unités Mais FNK soit pas d'aigues Comme ce nouveau sub qui vient de rejoindre la route tout poutre Et... La route tout poutre La route tout poutre Et euh... Oh la 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 L'erreur de parting Parting Est-ce qu'il peut perdre tout ça ? Il prend la part Il va et s'en bat les couilles Il a pas de perdre Il le permet pas Il l'a pas perdu Mais c'est vrai que ça a pas mal de peiné cette connerie de... T'as pas mal de peiné De peiné Attention ici 2 euh... 2 1 2 vikings ouais Cette game qui va se stabiliser je pense hein J'avoue J'avoue Il a tombé la... Tu poses un nexus la parting là non ? La stargate ou pas ? Il a tombé le pylône mais il a pas tombé la stargate Est-ce qu'il pose le nexus la parting ? J'avoue il est toujours sur une base parting là Bah ouais c'est à un moment donné là le problème c'est que oui Là il va commencer à empiler des vikings Et quand il y en aura 5-6 mec Puis de toute façon tu montes pas cette rampe hein Je te dis de direct Cette rampe elle est interdite hein C'est fini Il continue de produire le temps Mais il va poser le nexus quand même Ok Donc la game qui va se stabiliser Très bonne défense quand même hein Très bon positionnement d'unité C'est surtout les mouvements d'unites de Sky High Qui ont été très bons sur cette game Parce que même les partings Les marines on les a pas vu arriver un peu comme partings en fait quoi Et donc on dit que c'est le roti build c'est ça ? Le build de Rotterdam C'est Rotterdam qui faisait vachement ça Proxy Stargate il faisait 2 oracles après il faisait des tempestes Et on a vu Classic utiliser ça en finale de la Star League Entre son ami Dream Ouais Classic qui kiffe ce BO hein Il le fait très 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 souvent hein Et je pense qu'il manque de devenir un petit peu fou Mais quand t'es en face Flash se l'était pris aussi Ouais Et je crois justement que c'était un des seuls à avoir défendu Je l'ai vu sur Koda Je l'ai vu sur King Seijong Où c'était vraiment la map pour le faire Parce que rappelez-vous sur King Seijong Bah vous pouvez vous mettre complètement derrière la ligne dominé B1 Un peu comme là mais en encore plus loin Et ta Stargate tu peux la coller genre ici par rapport à la base du mec Et lui il peut pas l'avoir donc Très très bonne map pour ça Mais ouais ça a eu son petit vent de popularité quand même Sur Starcraft 2 en Corée Troisième CC qui va être envoyé Il est dans une bonne position quand même Disons le clairement Sky Eye est pas mal dans cette game hein Ouais Bah Parting qui a bien poussé sur l'agression à une base Mais qui se re... Oh la 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 Full technologie pour le joueur Protos Il va... Il est en train de contenir le siège De son adversaire ici Mais avec très peu d'unitez Alors ça ça n'est pas scouter Mais surtout un Terran qui va être sur 3 bases d'ici peu Déjà un net avantage d'Economy Sky Eye 39 VCS plus les mules Oula Bon 37 du coup C'est Thorac qui vient un petit peu rééquilibrer la balance Attention Swapadeg qui envoie le... Si je suis invité à la OGTV caverne Je déboule avec 5 kg de charcut Charcut Et j'ai pas vu la suite Ça m'a l'air euh... Alors Y'a que la baguette dans la live Bah écoute Swapadeg si c'est le cas on s'occupera de la baguette Bah c'est vrai que tu l'as pas mentionné mais y'a aussi ça hein Dans la nouvelle road to poutre Tout à fait Chaque mois Chaque mois On invite des super subscribers pour aller voir une émission de leur choix Enfin c'est pas exactement comme ça que ça fonctionne C'est pas de votre choix Mais vous venez et vous regardez une émission quoi Et puis comme on est live tous les jours Y'a quoi ? Y'a quoi ? Y'a quoi ? Y'a quoi maintenant ? Ca peut être n'importe quel jour Et d'ailleurs on va... Là on est le 1er septembre Donc on va pouvoir envoyer le premier concours Il s'agira d'aller spammer une boîte mail Dont Jack confirmera le... Apparemment sa tête va exploser à la fin du truc Et d'ailleurs en parlant de la road to poutre Semaine prochaine, lundi prochain Underdogs versus Swap aussi Et ouais Tout à fait La première étape aussi qui avait été validée Et donc petit Drogo contre Heromarine C'est ça Un show match organisé pour vos beaux yeux Pour votre bon plaisir messieurs dames Ici le siège encore une fois Qui est tanké avec 4 unités C'est très très efficace C'est marrant Y'a plein de choses qui sont intéressantes dans cette game Non seulement Sky Eye fait une bonne... Enfin déjà fait une très bonne défense du Proxy Tempest Attention ensuite aux informations un peu limitées qu'il a eues Notamment ce Twilight Conceal Qui lui a fait dire qu'il allait se faire bourrer Blinkstalker Et donc du coup il est en train de faire mass bunker etc Attention à ne pas trop sur-réagir à une strat Qui en fait n'arrive pas Parce que derrière On part Fast Storm Et ça Ça pourrait complètement prendre Sky Eye au dépourvu Parce que là j'ai vraiment l'impression qu'il n'en a pas conscience Avec la charge aussi Ça surprend toujours Ouais carrément La première fight ça va être là Genre bon y'a peut-être un Colossus ennemi Non non y'aura 4-5 Storm Et crois-moi si tu stimes sans réfléchir Tu vas le payer très cher très vite Tu vas le regretter Et même voilà Répercussions ici 4 Medivac qui peuvent se faire répercuter Donc euh Donc attends J'ai pas scouté Je crois qu'on a vu le cul de cette Sentry mais pas plus Et Sky Eye qui pourrait avoir une grande surprise Après il est en train de décoller en terme de population 73, 82 fois plus de population armée pour le joueur Terran C'est beaucoup de fois Et je ne sais pas honnêtement si les Storm suffiront à ré-établir le contre Le contre B3 posé Attention à ce timing un petit peu foireux Qui pourrait laisser voilà une petite euh Une trace de Peneneu sur le Sur le slip de Pate Ah il monte un Templar Y a un Templar J'ai pas encore fait vraiment la transition Alors que le fait que le mec a 5 Templar Avec des Penes partout Tricheurs J'élic water J'ai peur pour Sky-Eye Attention, il va falloir se piter Il va falloir se piter dans tous les sens ici Le go qui est envoyé de la part de Sky-Eye Et c'est parti, la première Storm qui est envoyée Sur les Vikings surtout, sur les Vikings Deuxième Storm, pas mal, pas mal Est-ce que ce sera suffisant la troisième qui percute également ? Il en reste une, il en reste probablement une ou deux C'est pas mal ce que fait Sky-Eye Il a beaucoup de Medivac, il a mis ses Vikings au sol dès qu'il a vu la technologie Templar Donc du coup il va se débarrasser de cette troisième barrière à Sky-Eye Sky-Eye qui est présent, Sky-Eye qui mange quand même Il les mange hein ! Oh il a faim Sky-Eye sur ce coup-là ici, en train de se faire nettoyer Solidement ! Chaque Storm a tapé pour Parting Mais il y avait trop déjà en faveur du joueur terrain Toujours deux fois plus d'armée Drop Storm Cette worker qui tombe ici, c'est joliment fait Mais est-ce que ce sera suffisant ? Le poursuite qui est raté Oh dur et du coup ça monte ici Le pylône qui va pas avoir rien du tout Double Storm Elle ne tape pas tous ici Beaucoup de Medivac, beaucoup de Medivac Mais 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 Oh la mine, la mine qui a fait à peu près l'effet Oh la lâche ! Est-ce que ça va le faire ? On a encore un Tempest Le Tempest ici Oh ! Le Double Drop Storm, une fois de plus qui fait mal Il transforme en Archon Parting, il a pas le droit de le faire deux fois Est-ce qu'il va arnaquer deux fois ? Attends, il est en train de warper à la maison Avec un Archon ici qui dit Mais non, mais non, il n'y a pas de problème Mais qui va tomber deux mines ici Qui ont fait le taf Et à la maison Skyai Skyai qui essaye de terminer son adversaire Et qui n'a pas réussi Où est l'armée de Skyai ? Elle est revenue Elle re-back Oh la lâche ! Et Parting, oh la la ! Parting qui a défoncé, pardon Skyai qui a défoncé un Tempest avec des mines quand même Ça mine rien, ça mérite d'être mentionné Ouais, qui passe devant à l'économie pour le moment Peignet ici sur ces trois mines Ouais, il y a un nouveau scan qui est... Pardon, une nouvelle mine qui va tomber Et là il va envoyer la... Ça je sais pas s'il peut le défendre La carte dans la manche Le Doom Drop sur ta deuxième base Parting va le voir arriver Donc il peut se mettre en place Le problème c'est, est-ce qu'il a les unités pour ? Franchement Skyai qui me surprend en PVT Vraiment C'est très très clean ce qu'il est en train de proposer ici Un Zeloth pour aller mettre l'agression Pour essayer de foutre un petit peu la merde Dans le multitask du joueur Terran Qui est quand même en train de prendre des risques 5 drops ici 5 Medivacs Il se fait révéler Et il est en train de dire Non mais mec, essaye pas de faire semblant T'as de quoi me défendre Ah bah si en fait C'est vu, il a pas pris le risque ici Skyai qui donne encore du temps un parting Pour remonter le nexus du joueur Protos Qui va se terminer ici Mais c'est chaud, c'est chaud C'est très très chaud Gratuité 14 SCV Oh la vache Oui là t'as essayé de faire un contrôleur sur un stream Tout à fait 47 de souris est tué depuis le début de la partie Une nouvelle Storm qui a fait mal Le problème c'est que Mais tu sais que l'écart c'est tellement réduit Depuis le début de cette game Oh Oh mon dieu Comme ça me dit là Par contre il va perdre le nexus Il va perdre le nexus Mais il était pas loin encore une fois de faire la hold gigantesque Après il y a tellement de maraudeurs Les maraudeurs peuvent tanker beaucoup plus efficacement quand même les Storm Ce War Prism qu'aura fait complètement la game Avec deux Templars On bac certaines unités parce qu'on sait que le War Prism est toujours disponible D'ailleurs pour reproduire peut-être des Vikings là Pour s'en débarrasser Il y a deux mines dans la ligne de minerai Oh il les déplace Ça va dropper Honor j'ai l'impression Il n'y a plus de ressources B1 C'est ce qu'on va faire Il n'y a plus de ressources B1 Il est en train de gagner cette game Sky Eye C'est fou Après l'écart c'est réduit hein L'écart c'est réduit gentiment Mais ouais si ça continue dans ce... Voilà s'il arrive à le stormer ce truc là Oh là Oh Non Putain Les deux Templars qui vont mourir Les deux Templars qui s'en sort Ils ont pas l'énergie Dommage Sad Sur Tristesse Et là Sky Eye qui sait qu'il a plus vraiment besoin de prendre de risques Son adversaire tu le sais Normalement 20 minutes C'est le moment où tu as B1 les vides Et là il est tombé encore plus tôt Parce qu'il est resté tellement longtemps sur B1 Qu'il était oversaturé Donc là il n'y a plus d'économie pour Parting Qui est forcé à un all-in Il le voit sortir Avec ses mines Il y a de l'Arconde Il y a du Zeloth Il y a quelques Storms Mais si Sky Eye ne... Enfin ne... Ne joue pas le coup de la boucherie sous les Storms Je pense pas qu'il puisse vraiment perdre contre Sgo Ouais On a quelques Templars qui sont prêts On a une armée qui est très solide au sol Le Steam qui est envoyé On sait qu'on va pas avoir le temps vraiment d'attendre quoi que ce soit Il faut que tout le monde soit sûr le prend C'est envoyé Tout le Storm ici dans les dents de Sky Eye Malheureusement toujours un gros avantage pour les joueurs de terrain Et Parting Ici qui est en train de céder le terrain Sky Eye avec une gestion magnifique Et une macro gestion depuis le début de cette game Qui fait toute la différence Encore peut-être une Storm Non 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 ça ne suffira pas Ça ne suffira pas Enfin il a libéré quand même toute la bio Il a détruit toute la bio avec ses Storms Le problème c'est qu'il a plus de 3 à compter 5 Zeloth Et ça les enfants ça va pas suffire Parting qui avait réussi à gagner avec Full Blink Solker Contre Maraudeur Marine Medivac contre Flash Ça ne suffira pas sur cette game Parting avec 600 de ressources quand même Il lâche tout, il y va Il est jusqu'au boutiste C'est un truc de ouf quand même Parting Et qu'il repose une B3 quand même Il y croit hein Ah bah il en voit Jusqu'au bout il en voit Parting Il sait que tout peut se jouer sur un Storm Sur un move Sur une idée, un concept comme Inception Everything comes from an idea Et on va voir si l'Inception va avoir lieu beaucoup de mille Sky Eye qui est en mode full mille et c'est Non ça ne va pas partir Comment ? Attention, 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 attention Le flank, le flank Templarisé Oh il va prendre des coups de mille dans la gamme Ohhhh Toutes les mines qui vont tomber Est-ce que ça sera suffisant ? Je ne pense pas, il reste un Storm Oh il bait les mines avec des High Templar Ouais c'est dire si la game est quand même bordélique Mais il donne tout parti Ahhhh le Storm Il reste un Storm Le split est impeccable de la part de Sky Eye Oh la la, Parting Holy shit Parting en forme Putain Premier match Parting en forme 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 Depuis Parting en forme Parting en forme